Alors bonjour, je m'appelle Cathy Poirier, je suis copropriétaire du Fumoir M. Émile. C'est une entreprise fondée en 2006 avec mon conjoint Alain Méthote. On est démarré ça, on était les deux toutes seules quand on a eu l'idée de poursuivre un rêve qui venait probablement au départ d'Alain et de moi aussi. Moi c'était plus, je dirais, le monde des affaires en général qu'un produit plus spécifique, mais Alain lui faisait déjà son saumonfonie depuis plusieurs années, donc je voulais rendre le produit que je trouvais absolument excellent, le rendre disponible pour que les gens puissent le goûter. C'était vraiment plus ça que vendre. Les cinq premières années, en tout cas toutes les premières années que j'ai travaillé, je ne savais pas que je travaillais, j'y avais pas pensé. Je me levais le matin, je m'en allais là assidûment, je faisais ce que j'avais à faire, puis j'étais heureuse de le faire, je trippais. Des fois, je me dis, c'est-tu parce que ça s'appelle Monsieur Ému que c'est à ce point personnalisé? Si ça s'était appelé, je ne sais pas quel nom, mais n'importe quel nom, sans qu'il y ait le petit monsieur en avant, je ne sais pas si ça aurait eu le même impact sur le public, sur les consommateurs. Parce qu'on dirait qu'il y a comme un attachement. Partout, je vois que ce soit des gens qui soient de la région, que ce soit des gens que je connaisse, des gens qui soient de l'extérieur, des gens qui arrivent en agrotourisme pendant l'été, qui arrivent au fumoire, qui ont découvert le produit ailleurs. En tout cas, partout, c'est toujours comme il y a... Je dirais que les gens, quand ils me font le commentaire sur ce monde, ils ont tous un sentiment d'appartenance. Ils se l'approprient, de la liste à produire. C'est comme si, je ne sais pas, Monsieur Émile, c'est un vieux tchat.